Amris Ville en blanc une formation suisse, invaincu et en tête de son championnat, la méfiance est de mise pour le GFC à volet. Pourtant dans ce premier set, les Ajaxiens ne sont pas vraiment inquiétés, ils font la course en tête tout au long du set. En face, les visiteurs s'accrochent en vain car ce sont bien les rouges et bleus qui empochent cette manche sur le score de 25-20. Pour sa cinquième campagne européenne, le gaz passe la vitesse supérieure au cours de ce second set. L'opposition trop faible des Suisses donne un écart de 10 points à la fin du second acte. On joue seulement depuis 40 minutes et le gaz élec a fait le plus dur en menant 2-0. On a bien commencé le match, même si on avait des difficultés, parce qu'on a eu des changements de balance, c'est pas pareil, le championnat, la Coupe d'Europe, Molten, Mikasa, on a eu un peu de difficultés en réception, mais on a su bien gérer le match, bien gérer les points importants. Le public du Palatine espère un dénouement heureux pour son équipe, mais Amris Ville veut éviter la correction dans le troisième set. Dans le camp du GFCA, on récite son volet, le niveau de jeu est bien trop supérieur pour les visiteurs. L'ultime manche est jouée de manière sereine avec un bloc solide côté insulaire. Les Suisses offrent même le gain du match au Diable Rouge sur ce service dans le filet, 3-7 à 0, mission accomplie. On s'attendait à souffrir plus que ça, au vu des prestations d'un Westville ces derniers temps, on a vaincu, on avait vu leurs cinq derniers matchs étaient vraiment du haut niveau, là ce soir ils étaient en dedans, j'espère qu'ils seront tout autant au retour. Bien parti pour la qualification au huitième de finale de la Coupe d'Europe, le GFCA aura l'occasion de conclure mercredi prochain en Suisse lors du match au retour. Sous-titrage Société Radio-Canada